Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les règles du jeu de cartes à collectionner Altered. Ce sont les règles présentes sur leur site qui sont actuellement dans une version simplifiée qui nous permettent de découvrir et de jouer au jeu. Nul doute que plus tard nous aurons des règles un peu plus poussées, un peu plus évoluées, mais nous avons ici tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir jouer au jeu. Je vais essayer de faire de cette vidéo quelque chose à la fois de didactique et de complet. En vous présentant les règles selon différents points, je vais commencer par vous définir le type de jeu qu'est Altered, vous parler rapidement de l'univers, déterminer quel est le but du jeu et de savoir qu'est-ce qu'on joue. Vous parler ensuite des différentes zones de jeu, puis définir le type de carte que nous allons rencontrer dans ce jeu et que nous allons jouer. Définir ensuite les phases de jeu, à quoi ressemble un tour dans Altered, pour enfin définir les conditions de victoire et de quelle façon est-ce qu'on gagne une partie. On va donc commencer tout de suite avec le premier point qui est, quel type de jeu est Altered ? Alors Altered, c'est un jeu de cartes à collectionner qui va se jouer selon différents modes de jeu. Qui dit jeu de cartes à collectionner, dit différents types de produits, comme des boosters qui vont contenir des cartes aléatoires, des decks préconstruits, une possibilité d'achat de cartes à l'unité sur le marché secondaire, etc. Il s'agit d'un jeu compétitif où les joueurs vont s'affronter avec un deck de cartes qu'ils auront eux-mêmes composé, selon des règles établies afin de déterminer un gagnant. Les parties ont une durée moyenne pouvant aller de 20 à 45 minutes selon les joueurs. Le mode de jeu disponible à la sortie est un mode de jeu d'affrontement en 1v1, proposant deux adversaires, mais d'autres modes de jeu sont développés en parallèle et arriveront par la suite. On pense notamment à un mode multijoueur, mais également à un format limité, de draft pour ceux qui connaissent. Tout cela sera annoncé petit à petit. Le jeu étant compétitif, il existera également des tournois officiels qui vont rassembler les joueurs d'Alterd. Concernant l'univers du jeu, nous sommes dans un univers où il y a plusieurs siècles, notre réalité est entrée en collision avec le monde de l'imaginaire lors d'un cataclysme connu sous le nom de Confluence. Cet événement a profondément remodelé la Terre telle que nous la connaissons. C'est à cette époque que nous avons vu émerger de nouveaux alliés issus de l'imaginaire et avec lesquels nous avons patiemment reconstruit une nouvelle civilisation. Aujourd'hui pacifique et prospère, il est finalement temps pour nous de redécouvrir le monde altéré autour de nous. Alors, quel est le but du jeu et qu'est-ce qu'on joue dans cet univers où l'imaginaire a rencontré la réalité ? Dans Alterd, nous jouons le rôle d'un héros qui est issu de l'une des six factions principales du jeu. Chaque faction a ses spécificités et sa façon d'agir dans le monde, et notre deck sera composé uniquement de cartes de la faction de notre héros. Ce héros est accompagné d'un compagnon, disons fantastique, et chacun d'eux va mener une expédition au sein du Tumult, qui est la zone chaotique du monde d'Alterd que nous allons explorer. Alterd est un jeu de cartes à collectionner qui possède une partie jeu de société, avec la présence d'une zone de jeu type plateau, une piste, sur laquelle nous allons déplacer des pions, ceux de notre héros, qui partira d'une extrémité de la piste, et de son compagnon, qui démarrera de l'autre extrémité. Le but du jeu est simple, être le premier joueur à faire se rejoindre ces deux pions, le héros et son compagnon. Pour ce faire, nous allons jouer des cartes dans différentes zones de jeu. La première, qui est donc la composante qu'on va appeler un peu jeu de plateau du jeu, est la piste de cartes que les pions vont parcourir afin de se rejoindre. Cette piste est commune aux deux joueurs, placés entre les deux, et est composée à ses extrémités d'une carte héros, de laquelle vont démarrer les pions héros de chaque adversaire, et d'une carte compagnon, de laquelle vont démarrer les pions compagnons de chaque adversaire. Entre les deux, nous allons trouver trois autres cartes divisées chacune en deux parties. Ces cartes représentent différents biomes possédant une composante soit de forêt, soit de montagne, soit d'eau, ou soit un mélange de plusieurs d'entre elles. Ce sont les symboles disposés sur chacune des cartes qui vont déterminer la composante, appelée attribut, dans laquelle nous allons devoir être majoritaire pour pouvoir avancer notre pion. Nous y reviendrons plus tard. Ces trois cartes sont mélangées au début de la partie, et disposées face cachée pour former la piste entre les pions. Nous ne pouvons donc pas savoir à l'avance dans quel ordre nous allons parcourir ces biomes. A savoir que les cartes de la piste sont fournies par un seul des deux joueurs. Il n'est pas nécessaire que chacun amène les siennes, nous allons utiliser une seule piste. La seconde zone de jeu est la zone de notre héros. Elle est située au centre de notre zone de jeu, à côté de la piste centrale. De chaque côté de notre héros, nous allons retrouver les deux zones d'expédition menées d'un côté par notre héros, du côté de la carte héros, et de l'autre par notre compagnon, du côté de la carte compagnon. Ce sont deux zones d'expédition distinctes dans lesquelles nous allons jouer des cartes de personnages dont le but va être d'explorer, avancer au travers des biomes rencontrés sur leur route. Il y a ensuite, placé plus bas, à gauche, une zone de réserve. C'est une zone dans laquelle nous allons placer les cartes de sort, une fois ceci résolu, et les cartes de personnages, une fois qu'ils auront fini d'explorer. Il est possible de jouer des cartes depuis cette zone, nous y reviendrons. Du côté droit, nous allons retrouver la zone destinée au permanent. Une ligne plus bas, au plus proche de vous, va se situer la zone destinée aux orbes de mana, qui est un peu la monnaie du jeu, qui va nous permettre de payer et de jouer différentes cartes. Nous avons également une zone où placer notre deck de cartes, face cachée, qui nous servira à piocher les cartes durant la partie, ainsi qu'une zone de défausse, où placer les cartes qui quittent la partie. Les cartes de cette zone restent face visible, et peuvent donc être regardées par notre adversaire au cours de la partie. Il existe six types de cartes dans Altered, sans compter les cartes de la zone commune aux deux joueurs. Ces dernières d'ailleurs sont appelées cartes d'aventure, et sont au nombre de cinq comme nous l'avons vu. Le premier type de cartes sont les cartes de héros. C'est le héros que nous allons incarner, et qui définira la faction des cartes composant notre deck. Le héros commence la partie directement en jeu, dans la zone héros, et possède une capacité particulière qui va être utile à notre plan de jeu. Elle peut être passive, comme ici avec Sigismar et Wingspan, ou active, comme pour Akesha et Taro. On retrouve au centre de la carte, le symbole de la faction à laquelle il appartient, ainsi que les mots réserve et permanent, accompagnés d'un certain nombre de symboles qui représentent des cartes. Ces symboles définissent la quantité de cartes qu'il nous est possible de garder en jeu à la fin d'une journée d'expédition. Nous y reviendrons plus tard. Mais donc, ici, le héros nous indique que nous pourrons seulement conserver deux cartes en réserve à la fin de la journée, ainsi que deux permanents. Le second type sont les cartes de personnages. Ce sont des cartes qui composent notre deck, et que nous allons jouer dans nos expéditions, afin de tenter de prendre l'avantage sur notre adversaire, et faire avancer les dites expéditions. Les cartes de personnages sont dotées d'un symbole de rareté, en haut de la carte. Il y a une petite gemme, grise pour les cartes de rareté communes, une gemme bleue pour les cartes rares, et une gemme dorée pour les cartes uniques. Pour en savoir plus sur le système de rareté du jeu, n'hésitez pas à aller jeter un oeil aux vidéos de présentation du jeu et de la FAQ officielle. Nous ne les détaillerons pas ici. La carte est également composée d'un nom, en sachant que chaque rareté d'une carte, chaque variante d'une carte, possèdera le même nom. D'un type de carte, qui est ici le type personnage, ainsi qu'un sous-type. D'un symbole de faction, déterminant la faction à laquelle appartient la carte. De deux types de coups. Le premier, dans le cercle bleu, est le coup en mana pour jouer la carte depuis sa main. Le second, dans le cercle de la couleur de la faction de la carte, est le coup pour jouer la carte depuis la zone de réserve. La carte est également composée de valeurs, dans les trois attributs qui composent les biomes, à savoir la forêt, la montagne et l'eau. Ces valeurs peuvent aller de 0 à 5 dans les decks de démonstration, mais pourront certainement évoluer au fil du temps. Ce sont les valeurs qui déterminent l'aisance qu'a notre personnage à se déplacer dans chacun des biomes du jeu, et donc celles qui vont nous permettre de faire avancer nos expéditions ou ralentir celles de notre adversaire. La carte est également composée d'une ou plusieurs capacités particulières, voire rien du tout, cela dépend des cartes. Ces capacités ont toutes des effets particuliers qui seront décrits en détail sur la carte, ou dans les règles du jeu. Il est important ici de mentionner une petite particularité. Vous verrez dans les capacités de certaines cartes différents symboles qui vont avoir différentes significations. Dans les cartes des decks de démonstration, lorsque vous voyez une petite flèche devant une capacité, cela signifie qu'elle va se déclencher, peu importe que vous jouiez la carte depuis votre main ou depuis votre réserve. Si la flèche est accompagnée d'une petite main, cela signifie que cet effet va se déclencher uniquement lorsque la carte est jouée depuis votre main. A l'inverse, le symbole de la petite carte brillante signifie que l'effet se déclenchera si votre carte est jouée depuis la réserve. Ces trois distinctions permettent d'avoir des effets différents qui se déclenchent à des moments différents et selon des conditions différentes. Et enfin, parfois, il existe une capacité particulière, une capacité de sacrifice que l'on déclenche depuis la réserve dans une zone tout en bas de couleurs différentes. Le troisième type de carte sont les cartes de sort, également présentes dans notre deck. La plupart des composantes de la carte sont identiques à celles d'une carte de personnage. La différence principale est l'absence d'attributs, car une carte de sort va directement être résolue au moment où on la joue et ne sera pas mise en jeu dans nos expéditions. Après utilisation, une carte de sort est placée dans la zone de réserve et pourra être jouée une seconde fois pour son coup de réserve. Le quatrième type de carte, et le dernier qui composera notre deck, sont les cartes de permanent. Ils possèdent les mêmes composantes que les cartes de sort, à la différence que les permanents sont joués dans la zone de permanent et vont rester, comme leur nom l'indique, de façon permanente en jeu. Le cinquième type de carte sont les cartes de jetons. Les jetons sont générés par des effets particuliers et n'existent donc pas dans notre deck, notre réserve ou notre main. Les cartes qui les symbolisent sont mises de côté en début de partie et nous plaçons une carte de jetons en jeu lorsqu'un effet nous demande de le faire. Si le jeton devait être mis dans la main, le deck ou la réserve, à la place, on le retire du jeu et on le remettra en jeu lorsqu'un nouvel effet nous demandera de le faire. Enfin, le sixième et dernier type de carte, qui n'en est pas vraiment un, sont les cartes qui représentent les orbes de mana, la monnaie du jeu, servant à payer les différents coûts de cartes du jeu. Un orbe de mana est en fait n'importe quelle autre carte de notre deck, que ce soit une carte de personnage, de sort ou de permanent, que nous allons simplement retourner et placer face cachée dans la zone réservée aux orbes de mana juste devant nous. À certains moments de la partie, il nous sera possible de sélectionner n'importe quelle carte dans notre main et de la mettre en jeu de cette manière afin d'accroître nos ressources et pouvoir jouer de plus en plus de cartes de plus en plus chères. Ces cartes ne sont pas connues de notre adversaire, il ne faut pas les lui montrer avant de les retourner, et nous n'y avons plus accès une fois mis en jeu sous forme de mana. Un orbe de mana s'utilise en pivotant la carte à 90 degrés, ou 90 degrés, montrant de cette manière qu'on l'utilise pour payer une carte ou un effet. En résumé, nous sommes maintenant au courant des différents types de cartes du jeu, ainsi que des différentes zones de jeu dans lesquelles nous allons pouvoir les jouer. Nous savons que le but du jeu va être de se faire rejoindre nos pions de héros et de compagnons, représentant deux expéditions distinctes, et que cela va nous être possible grâce aux cartes de personnages qui vont avancer au travers des différents biomes, aidés par des effets de sort et différents permanents. Nous savons également que les cartes vont devoir être payées avec du mana pour pouvoir être jouées, et que n'importe quelle carte de notre deck pourra remplir cet office. Il reste donc à expliquer comment se déroule un tour de jeu, et les différentes phases qui le composent, ainsi que les règles qui régissent la façon dont chacune des cartes va pouvoir être jouée, ou rejouée. Dans Altered, chaque tour de jeu va représenter une journée d'expédition. C'est durant cette journée que les personnages vont avancer et permettre à vos pions de se déplacer le long de la piste au centre de la table. Chaque journée va être décomposée en quatre phases, quatre étapes de la journée. Chacune va définir ce qu'il est possible ou non de faire. Mais tout d'abord, installons le jeu. Nous arrivons à la table de jeu munie de notre deck, composée par nos soins ou achetée préconstruite, et nous mettons en place la partie. Tout d'abord, l'un des joueurs va installer la zone commune aux deux joueurs, à savoir les cinq cartes d'aventure, composées des deux cartes de héros et compagnons, ainsi que les trois cartes de biome, les régions. Ces dernières sont mélangées et placées au hasard, face cachée, entre les cartes héros et compagnons. Chacun des joueurs installe alors ses pions de héros et de compagnons, représentant les deux expéditions, aux extrémités de la piste. On détermine qui est le premier joueur à l'aide d'un lancer de dés ou d'une pièce, et le gagnant est celui qui prendra le jeton premier joueur et commencera la partie. Chacun mélange ensuite son deck, la politesse étant en général de proposer à son adversaire de le couper ou le mélanger ensuite, afin d'éviter les suspicions de triche, et en pioche les six premières cartes. Chacun choisit ensuite trois cartes parmi les six piochées, qu'il placera face cachée devant lui, dans la zone des orbes de mana. Ce sont les trois premières ressources dont il disposera dès la première journée d'expédition. Si jamais les six cartes piochées ne nous plaisent pas, il n'est pas possible d'en piocher de nouvelles. Nous devons les garder et en placer trois comme mana, obligatoirement. Une fois les deux joueurs prêts, la première journée d'expédition peut débuter. La première phase est la phase d'aube. Au petit matin, différentes choses se passent. A noter que lors de la première journée d'expédition de la partie, seuls les effets de cartes se déclenchant à l'aube vont être joués. Toutes les étapes qui suivent ci-après concerneront quant à elles toutes les journées d'expédition à partir de la seconde journée. Le premier tour est souvent différent. A l'aube donc, les étapes suivantes vont se dérouler. D'abord, le jeton premier joueur change de main et la personne ayant démarré en second devient la première à jouer pour cette nouvelle journée. Ensuite, les deux joueurs redressent simultanément toutes leurs cartes, c'est-à-dire les cartes de mana qui auront été inclinées lors de leur utilisation, ainsi que les éventuelles autres cartes qui demandent d'être inclinées pour déclencher un effet. Après ça, les deux joueurs piochent deux cartes de leur deck et les ajoutent à leur main. Ensuite, en commençant par le premier joueur, chaque joueur peut placer une des cartes de sa main, n'importe laquelle et pas uniquement parmi les deux qu'il vient de piocher, face cachée en tant qu'orbe de mana. Nous ne sommes pas obligés de le faire, mais il n'est possible de placer qu'une seule carte comme orbe de mana au maximum de cette manière. Vous avez le choix entre ne pas en mettre ou en mettre une. Sachant qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes que nous pouvons avoir en main, de même qu'il n'y a pas de limite au nombre d'orbes de mana que l'on peut avoir dans la zone de mana. Si jamais nous n'avons plus de cartes dans notre deck au cours de la partie, nous devons remélanger les cartes de notre défausse afin de reconstituer un nouveau deck. Si cela arrive au moment de piocher nos deux cartes, par exemple, s'il nous reste une seule carte dans notre deck au moment de piocher, nous remélangeons la défausse afin de pouvoir piocher les deux cartes nécessaires. Enfin, les effets qui se déclenchent à l'aube sont appliqués et c'est donc la seule chose qui se passe lors de l'aube de la toute première journée d'expédition. La seconde phase est la phase de journée. Celle-ci est divisée en tours que les joueurs vont réaliser l'un après l'autre. Lorsque nous jouons une carte, que ce soit depuis notre main, depuis notre réserve ou via un effet, nous résolvons son effet et cela met fin à notre tour. C'est ensuite à notre adversaire de jouer et ainsi de suite. Durant notre tour, il est possible de réaliser certaines actions. Nous pouvons jouer une carte depuis notre main ou notre réserve. Pour ce faire, nous inclinons le nombre d'orbes de mana nécessaires au paiement de cette carte, que ce soit son coût pour être joué depuis la main ou depuis la réserve. Si la carte est un personnage, nous devons choisir dans quelle expédition nous allons la jouer, soit côté héros, soit côté compagnon. Et ça aura son importance plus tard, nous y viendrons. Si la carte est un sort, nous appliquons ses effets avant de le placer dans la réserve. Il pourra à nouveau être joué depuis cette zone, moyennant le paiement de son coût de réserve. Si c'est un permanent, nous le plaçons dans la zone de permanent. Point important, si une carte est jouée depuis la réserve, elle devient fugace. C'est le premier mot-clé que nous allons voir et qui signifie qu'une carte possédant l'état fugace est défaussée quand elle quitte le jeu au lieu de retourner dans notre réserve. Cela signifie que, de base, une carte va pouvoir être jouée deux fois avant d'être défaussée. Une première fois lorsqu'elle est jouée depuis la main avant d'aller en réserve et une seconde fois depuis la réserve où elle va alors devenir fugace et être défaussée la prochaine fois qu'elle devrait aller en réserve. Jouer une carte met fin à notre tour, que ce soit depuis la main, la réserve ou via un effet de carte et passe la priorité à notre adversaire qui va pouvoir jouer son tour. Durant notre tour, il est également possible d'activer un effet d'écho qui est situé tout en bas de certaines cartes. Sachant qu'une carte doit être dans la réserve pour pouvoir utiliser son effet d'écho. Cette action est considérée comme étant gratuite et ne met pas fin à notre tour à moins qu'elle nous fasse jouer une carte. Il est également possible d'activer l'effet d'un permanent. Certains permanents permettent d'être inclinés pour déclencher un effet spécifique. Cette action est aussi considérée comme étant gratuite et ne met pas fin à notre tour à moins qu'elle nous fasse jouer une carte. Il est également possible durant notre tour d'activer l'effet d'un héros. Certains héros possèdent un effet actif qui demandent de payer un coup ou incliner la carte pour être déclenchés. Cette action à nouveau est considérée comme étant gratuite et ne met pas fin à notre tour à moins qu'elle nous fasse jouer une carte. La dernière action possible durant notre tour est de passer. Si on ne souhaite pas ou ne peut pas jouer de carte durant notre tour, nous devons ou pouvons passer. Le fait de passer met fin à notre tour ainsi qu'à notre phase de journée. Il nous est dès lors plus possible de jouer de carte ou d'effectuer toute autre action avant la journée suivante. Cependant, si nous n'avons pas de carte à jouer, il nous est encore possible d'effectuer n'importe quelle quantité d'action gratuite avant de passer comme déclencher un effet d'écho, incliner une carte pour un effet ou utiliser l'effet de notre héros par exemple. Et les tours vont s'enchaîner de cette manière, chaque joueur jouant tour à tour jusqu'à ce que les deux joueurs aient passé. Si un premier joueur passe, le second peut effectuer autant de tours qu'il souhaite jusqu'à ce qu'il décide de passer à son tour. La troisième phase est la phase de crépuscule. C'est durant cette phase que vous allez savoir quelles expéditions et donc quels pions vont pouvoir avancer sur la piste et lesquelles vont faire du surplace. C'est dans cette phase que nous allons comparer les statistiques de chacune des expéditions et les comparer à celles de l'expédition lui faisant face. Autrement dit, nous allons compter le résultat total obtenu en additionnant chaque attribut de chaque personnage composant une expédition. Par exemple, l'expédition héros et les comparer au résultat obtenu par l'expédition héros de notre adversaire dans cet exemple. A noter que peu importe dans quel biome se trouvent les pions de chaque adversaire, dans quelle région, on considère toujours que les expéditions se font face, même si la première expédition est d'un côté de la piste et que l'autre a déjà atteint la troisième carte. L'expédition héros sera toujours considérée comme faisant face à l'expédition héros adverse et l'expédition compagnons comme faisant face à l'expédition compagnons adverse. Les choses vont se dérouler de cette manière. A commencer par une première expédition, peu importe celle avec laquelle nous souhaitons commencer, nous allons dans un premier temps additionner les valeurs de l'attribut forêt de chacun des personnages de l'expédition choisie. Cela nous donne la valeur totale dans l'attribut forêt pour notre expédition. Et ensuite, faire de même pour les attributs de la montagne et de l'eau afin d'obtenir nos scores dans chacun des trois attributs. Ces valeurs, nous allons les comparer avec celles obtenues par l'expédition opposée de notre adversaire. Donc, nous comparerons notre expédition héros avec son expédition héros, par exemple. Trois possibilités s'offrent alors à nous pour chacun des attributs comparés. Soit nous avons un score plus élevé que celui de notre adversaire, soit il y a une égalité, soit nous aurons un score moins élevé que lui. À chaque fois que nous avons un score plus élevé que notre adversaire dans le total d'un attribut, nous sommes considérés gagnants dans cet attribut. Ensuite, afin de savoir si notre expédition peut avancer et notre pion se déplacer sur la piste, il va falloir regarder la carte d'aventure, le biome, sur lequel notre pion est placé. Les symboles présents sur la carte déterminent dans quels attributs il est nécessaire d'obtenir une victoire afin de pouvoir avancer. En sachant que si plusieurs symboles d'attributs sont situés sur la carte, il faut être gagnant dans au moins l'un d'entre eux pour pouvoir avancer et non pas dans tous. Par exemple, la carte de départ de nos expéditions nous demande de remporter une victoire dans au moins l'un des attributs, que ce soit de la forêt, de la montagne ou de l'eau. Si nous sommes gagnants dans au moins un des attributs présents sur la carte où est placé notre pion, nous pouvons l'avancer d'une tuile. Une case, si on veut l'exprimer ainsi. Si celui-ci arrive sur une carte face cachée, nous pouvons alors la retourner et révéler la suite de la piste. Notre pion avancera toujours d'une seule tuile à la fois, et ce même si nous l'emportons dans plusieurs attributs en même temps. Il y a donc quatre situations possibles à ce moment. Soit, nous seuls pouvons avancer, car seulement nous avons remporté l'avantage dans un des attributs nécessaires à notre avancée. Soit, notre adversaire seul peut avancer, car il l'a emporté dans les attributs nécessaires à son avancée et pas nous. Il est également possible que ni l'un ni l'autre n'avance, et cela arrive lorsque par exemple aucun personnage n'est présent dans chacune des expéditions, ou qu'il y a une égalité sur les attributs nécessaires à l'avancée de chacun. Soit encore, nous et notre adversaire pouvons tous les deux avancer. Cela arrive notamment lorsque les pions de notre expédition se trouvent dans deux régions différentes, et qu'il nous était nécessaire d'avoir l'avantage dans des attributs différents. Ou alors, si nos pions se trouvaient dans la même région, que la région était multi-attributs et que nous l'avons tous les deux emporté sur un attribut différent. Une fois l'avancée des pions effectués, nous procédons de la même manière pour la seconde expédition. Si nous avons commencé par l'expédition du côté héros, nous comparons maintenant les résultats obtenus pour l'expédition du côté compagnon. Une fois cela fait, les pions ayant ou non avancé sur la piste, nous passons à la phase suivante. La quatrième et dernière phase est la phase de nuit. En fin de journée, plusieurs étapes vont être effectuées. Tout d'abord, nos personnages présents dans les expéditions sont envoyés dans notre zone de réserve, d'où ils pourront être à nouveau joués le jour d'expédition suivant, moyennant le paiement de leur coût de réserve. Si l'un de nos personnages est alors dans l'état fugace, celui-ci est envoyé dans notre zone de défausse au lieu d'aller en réserve comme nous l'avons vu. Ensuite, si nous avons plus de deux cartes présentes dans notre réserve, il va falloir décider les deux que nous souhaitons garder en réserve et nous défausser des cartes en surplus. A noter que c'est uniquement lors de la phase de nuit qu'il est nécessaire de défausser les cartes en surplus et non pas durant le reste de la journée. Si jamais pendant la journée nous nous retrouvons avec par exemple cinq cartes dans la réserve, celles-ci y resteront et pourront être jouées jusqu'à la phase de nuit, moment où il faudra alors se défausser du surplus. Également, si nous avons à ce moment-là plus de deux permanents dans la zone ad hoc, nous devrons choisir quels sont les deux que nous allons garder et nous défausser du surplus. Les permanents ne sont pas envoyés en réserve mais bien défaussés à ce moment-là. Et comme pour la zone de réserve, cela s'applique uniquement la nuit. Et si vous avez placé plus de deux permanents en jeu durant la journée, ceux-ci resteront jusqu'à la phase de nuit. Une fois toutes ces actions effectuées, la phase de nuit se termine et nous recommençons une nouvelle journée d'expédition avec une nouvelle phase d'aube. Pour récapituler, nous avons donc quatre phases distinctes lors d'une journée d'expédition. La phase d'aube durant laquelle nous allons redresser nos cartes, piocher, mettre ou non une carte en mana et déclencher les effets d'aube. Ensuite vient une phase de journée qui est celle durant laquelle les joueurs vont tour à tour jouer des actions et des cartes jusqu'à avoir passé tous les deux. Vient alors la phase de crépuscule qui va permettre de déterminer lesquels des pions vont pouvoir avancer sur la piste en comparant les valeurs des différents attributs des expéditions des deux joueurs et en vérifiant sur la carte de biome lesquels nous permettent ou non d'avancer. Arrive ensuite la dernière phase, la phase de nuit où les personnages vont aller en réserve, excepté ceux dans l'état fugace et où nous allons défausser les cartes en surplus dans les zones de réserve et de permanent. Comme nous l'avons dit au début, la meilleure façon de gagner la partie est d'être le premier joueur à faire se rencontrer les pions de nos deux expéditions. Les pions peuvent atterrir sur la même tuile ou se croiser l'un l'autre, cela n'a pas d'importance. Une fois que cet événement survient, la partie se termine. Il existe cependant une possibilité d'obtenir une égalité. Si les deux joueurs remplissent la condition de victoire en même temps, lors de la même phase, deux scénarios sont alors possibles. Si l'un des joueurs arrive à faire se croiser ses pions et l'autre pas, c'est le joueur qui aura fait se croiser ses pions qui remporte la partie. Il aura alors fait courir plus de distance à ses expéditions que son adversaire. Cependant, si les deux joueurs se sont déplacés du même nombre de tuiles au total, on considère qu'il y a une égalité. Cela signifie que les pions de chaque expédition arrivent soit sur la même case, soit, si jamais ils se croisent, qu'ils parcourent le même nombre de tuiles en se croisant. Afin de départager les joueurs et déterminer un gagnant, une nouvelle journée d'expédition va être jouée. Dans les faits, cela signifie qu'on joue à nouveau une journée normale en faisant se dérouler les quatre phases que l'on a présentées, à l'exception de quelques petites modifications. La première est qu'on considère n'avoir plus qu'une seule expédition au lieu de deux. Il n'est plus nécessaire de choisir un côté au moment de jouer un personnage puisque chaque personnage joué comptera dans le total de l'expédition. Cela n'empêche pas cependant que certains effets qui tiennent compte des différentes expéditions, compagnons et héros, se déclenchent normalement. Je pense notamment à la capacité gigantesque d'Atlas qui dit qu'il est considéré présent dans les deux expéditions. à ce moment du jeu, il va quand même compter dans les deux expéditions même si elles s'additionnent. Pareil pour la création de jetons, si vous avez Sigismar et Wingspan comme héros et que vous avez un transporteur ordis en permanent dans votre zone de permanent, vous allez créer à la nouvelle aube un jeton dans chacune de vos expéditions qui s'additionneront alors tous au total étant donné qu'on considère n'avoir plus qu'une seule expédition. La seconde différence est que la région, donc le biome sur lequel sont situés nos pions, n'a plus d'importance. La seule chose à faire pour remporter la partie est alors de remporter l'avantage dans plus d'attributs que notre opposant. Il y a donc à nouveau plusieurs situations possibles. Si nous gagnons dans deux attributs sur trois, nous remportons la partie. Si nous gagnons dans un attribut et faisons égalité dans les deux autres, nous gagnons la partie également. On gagne toujours dans plus d'attributs que notre adversaire. Évidemment, la même chose est vraie pour notre adversaire. Si c'est lui qui gagne en deux attributs sur trois, c'est lui qui remporte la partie, vous l'aurez compris. Par contre, si nous faisons égalité dans tous les attributs ou que nous remportons un attribut de notre adversaire à un autre et qu'il y a égalité sur le troisième, nous sommes à nouveau dans une situation d'égalité. Si cela arrive, nous devrons alors à nouveau jouer une nouvelle journée d'expédition selon les mêmes principes jusqu'à ce qu'un des deux joueurs prenne l'avantage dans plus d'attributs que son opposant. Et il n'y a pas de limite au nombre de journées d'expédition supplémentaires qu'il est possible de jouer jusqu'à déterminer un gagnant. C'est ce qui va clôturer l'explication des règles pour le jeu Altered. J'espère que le tout aura été suffisamment clair et vous aura aidé à comprendre la façon dont fonctionne le jeu. Et comme il est en général plus facile de mieux comprendre les règles en regardant une partie en vrai, n'hésitez pas à parcourir les vidéos de la chaîne où nous avons joué quelques parties en un contre un afin de vous familiariser avec le placement du jeu et la façon de jouer les cartes. Également, il existe un Discord officiel pour le jeu d'Altered sur lequel vous allez trouver des personnes avec qui discuter et pourquoi pas poser vos questions si jamais vous en avez. N'hésitez pas également à imprimer les decks de cartes de démonstration qui sont disponibles en print and play sur le site officiel d'Altered où il est en anglais ou alors en français sur le Discord officiel. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à une prochaine et salut !